Salut tout le monde, bienvenue à une autre balado de l'Université Sainte-Anne. C'est Philippe Haché, agent de liaison, accompagné cette semaine de Jean-Daniel Comeau. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, ça va très bien et on vous parle d'un sujet très intéressant, un sujet monétaire, une bourse pour quelqu'un qui s'intéresse à avoir une carrière en enseignement. Pourquoi la carrière en enseignement peut être intéressante? Probablement, c'est que vous avez tout entendu parler dernièrement de la pénurie qui existe au Canada pour les enseignants. Ça peut être un enseignant en français langue seconde, un enseignant d'immersion, ça peut être quelqu'un au secondaire, à l'élémentaire, peu importe. Le CSAP, le Conseil scolaire acadien provincial, qui est le Conseil scolaire francophone en Nouvelle-Écosse, et l'Université Sainte-Anne introduisent une nouvelle bourse pour justement générer plus d'intérêt dans le domaine de l'éducation et de toutes les carrières connexes. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un montant de 3 000 $ qu'un élève peut aller chercher pour sa première année du bac en éducation à Sainte-Anne. Et on va vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour appliquer pour ces beaux montants d'argent qui sont ici. Donc, si on fait peut-être un survol de comment fonctionne une carrière en éducation, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, et Jean-Daniel et moi, on en parle souvent, mais sachez qu'on n'est pas nécessairement des experts enseignants. Moi, j'ai pas ma formation d'éducation. J'assume que Jean-Daniel, tu l'as pas complété non plus. Donc, c'est pas nos domaines d'études spécifiquement. Mais la façon que moi, je vois un bac en éducation souvent, c'est que, du moins à Sainte-Anne, c'est un chaînement sur 5 ans. Donc, quelqu'un fait les 3 premières années. Si quelqu'un se dit, moi, je vais m'en aller à l'élémentaire. Donc, ces 3 premières années qu'on appelle un bac en or qui sont générales. Donc, vous aurez pas de majeur, vous aurez pas de mineur, vous aurez pas de spécialisation, vous aurez pas nécessairement de choses comme ça qui est du jargon qu'on parle quand même souvent avec des élèves potentiels. Le bac en or va être un bac général qui va vous permettre d'aller chercher des cours en français, des cours en histoire, des cours d'anglais, des cours de mathématiques, des cours de sciences, pour éventuellement, dans les 2 dernières années de votre programme, vous montrer un peu comment est-ce que t'enseignes la matière que t'as fait pendant ton bac en or en salle de classe. Donc, comment est-ce que tu peux, tu vas peut-être prendre un cours de didactique des mathématiques à l'élémentaire. Donc, comment enseigner les mathématiques lorsque je vais arriver en avant d'une salle de classe de 4 ou 5e année, par exemple. C'est un peu ça le concept. C'est de commencer avec un bac puis éventuellement prendre des cours de pédagogie pour vous montrer un peu comment enseigner toutes ces belles choses-là. Donc, ça, c'est un bac de 5 ans et quelqu'un qui a déjà le premier volet qui est un bac en or ou un bac en sciences ou un autre bac connexe pourrait décider de venir faire uniquement ces 2 dernières années à Sainte-Anne en éducation. Donc, je sais que Jean-Daniel t'a la réponse à cette question ici, mais est-ce qu'un élève qui sort du secondaire puis qui décide de prendre le programme de 5 ans qualifie pour cette bourse ici? Et de l'autre côté, est-ce qu'un élève qui a déjà un bac qui veut venir compléter son bac en éducation des 2 dernières années peut aussi qualifier pour le beau montant de 3 000 $ qu'on leur propose aujourd'hui? Oui, exactement, oui. Quelqu'un qui veut venir à Sainte-Anne pour faire son bac en éducation ou pour faire un bac en arts, bac en éducation, bac en sciences, bac en éducation, c'est disponible pour tout le monde. C'est vraiment un bon montant pour aider en plus à venir faire ses études, en plus de tous les autres bourses que nous avons disponibles pour les étudiants, que ce soit des bourses de leadership ou d'excellence, il y en a plein. Et quelque chose que je voulais ajouter plus tôt aussi, tu mentionnais à propos, tu parlais à propos de notre bac de 5 ans et puis comment ça se passe un peu, mais quelque chose que j'aime toujours parler à propos avec les étudiants, c'est que cette année, c'est une petite université. Donc, si on vient ici pour faire un bac en éducation, on profite d'une vraiment belle communauté de monde et des vraiment petites salles de classe. Donc, c'est ta première année, tandis que dans d'autres universités, tu pourras avoir des centaines d'étudiants dans tes classes. Nous autres, les plus grandes classes, c'est une quarantaine d'étudiants ou des soixantaines, ça sera peut-être le gros max, mais de là, c'est vraiment, c'est beaucoup de temps avec tes professeurs, on connaît tout le monde dans les salles de classe, on se sent vraiment à l'aise. Quand on se sent à l'aise, on est plus ouvert, on apprend plus, on est, tu sais, avec un peu de support-là, ça fait que c'est comme un extra, une petite chose que je mentionne aussi, tu sais, sur ces cinq ans-là, on peut vraiment t'aider sur le potentiel, on a tout le support qu'on voudrait avoir, c'est pas nécessairement compétitif, tu sais, les étudiants s'entraident aussi, c'est vraiment une belle communauté pour apprendre et je sais que de mes expériences dans les salles de classe, les professeurs sont investis dans le succès des étudiants et aussi les étudiants sont investis dans le succès de leurs collègues aussi, donc que des bonnes choses en plus de la bourse. Oui, on le voit beaucoup dans, tu sais, dans l'ensemble des programmes à Sainte-Anne, mais lorsqu'on parle du bac en éducation, je sais que, tu sais, quand vous n'êtes pas un numéro étudiant, les gens vous connaissent par votre nom, puis je sais qu'il existe une belle camaraderie un peu entre les élèves du programme, avec un peu les professeurs, puis je sais que quand tu choisis de prendre un scénario comme en éducation, bien là, souvent il y a des foires d'emploi pour lesquelles tu vas pouvoir assister, puis là où ça devient très avantageux de faire ces études en français en Nouvelle École, c'est que honnêtement, des mémoires, dans les dernières années, la majorité des étudiants vont avoir même plus qu'un emploi à temps plein d'être disponible avant même qui graduent. À tous les années, on reçoit des courriels, certains conseils scolaires qui recherchent des étudiants, puis je vous dirais qu'en direct, des fois ça peut être cyclique un peu en éducation, mais présentement, on vit une vague où est-ce qu'on peut, on pourrait former encore beaucoup plus d'enseignants pour le besoin du marché du travail. Donc, si vous êtes encore chez vous, puis vous n'êtes pas certain ou certaine qu'est-ce que vous voulez faire, ça peut valoir la peine de considérer de pouvoir aller en salle de classe et pouvoir faire une carrière d'enseignant ou d'éducateur que vous n'aviez peut-être pas pensé au début, puis cette bourse ici, bien on ne dirait pas 3000 $, c'est quand même un beau coup de pouce que vous pouvez mettre pour vos études. Exactement, puis une chose que je voudrais mentionner aussi, tu as mentionné les salles de classe, puis moi aussi, puis un peu comment ça se passe à Sainte-Anne, je recommande toujours, puis je sais que toi tu le recommandes aussi, si vous vous intéressez à faire un bac en art, bac en science, bac en éducation, de venir sur le campus, puis faire une tournée, surtout en 12e année, venir sur le campus, passer du temps dans la salle de classe, parler aux directeurs de programmes, parler à des enseignants, parler aux étudiants. Il y a beaucoup d'opportunités comme ça aussi, puis ça donne vraiment une impression globale de la vibe, comme on dit sur le campus, puis je trouve que souvent c'est ça qui facilite à faire le choix, puis se lancer dans un programme comme ça, surtout avec des bourses disponibles, ça vaut la peine de se déplacer, puis un peu voir comment ça se passe sur place. Oui, parce qu'un facteur intéressant avec l'éducation, c'est que l'Université de Sainte-Anne compte cinq campus en Nouvelle-Écosse, donc souvent on est, on a tendance à parler du campus de Pointe-de-l'Église, parce que c'est le campus avec les chambres de résidence et la majorité de nos professeurs et ces choses-là, mais si vous êtes quelqu'un d'une autre région acadienne en Nouvelle-Écosse, que vous avez des enfants dans le système scolaire, par exemple, puis vous voulez changer d'emploi, sachez que le programme d'éducation de deux ans est offert dans, peu importe, c'est du un des cinq campus que vous allez choisir en Nouvelle-Écosse, vous allez être capable de compléter votre formation quand même. Ça vous donne comme une carte cachée supplémentaire et cette bourse ici serait certainement disponible pour tous ceux et celles qui décident de s'inscrire. Donc comment on fait pour s'inscrire à la bourse de 3000 $, Jean-Daniel? Est-ce que tu as une idée? Oui, bien, il y a un formulaire sur notre site Web. Donc souvent, si nos contacts et le lien de la bourse sera juste en dessous de la vidéo, j'imagine, mais s'il y a des doutes, vous pouvez toujours contacter un agent de liaison, on peut vous envoyer le lien pour vous aider à compléter le formulaire, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un formulaire sur notre site Web. Dans la section, nous avons une section de bourse. Sur notre nouveau site Web, vous pouvez cliquer sur « Bourse » et vous pouvez faire un tri pour trouver la bourse dont vous cherchez. Dans ce cas-ci, la bourse de carrière en enseignement. Oui, puis vous allez voir probablement que quand vous allez faire le tri, dépendamment des critères que vous allez choisir, aujourd'hui, vous savez que vous qualifiez pour la bourse en enseignement, mais moi, je serais prêt à parier que vous allez aussi avoir d'autres bourses pour lesquelles vous allez pouvoir qualifier aussi en faisant le tri. Donc, la façon que la bourse est desservie, il y a un comité qui va évaluer les candidatures et ces choses-là, mais généralement, si vous remplissez les critères de base du formulaire, vous devriez avoir une réponse favorable de la part de l'université. Et ce qui est particulièrement intéressant pour cette bourse ici, c'est que les élèves canadiens, les étudiants domestiques canadiens vont pouvoir qualifier pour cette bourse ici, mais c'est aussi une bourse qui est disponible pour les étudiants internationaux. Puis là, ce n'est peut-être pas la première balado de bourse que vous écoutez de Jean-Daniel et moi à discuter d'argent disponible, mais pour celle-ci, une particularité intéressante, c'est qu'elle est aussi disponible pour quelqu'un qui est en provenance d'un autre pays autre que le Canada. Donc, si vous êtes dans un pays, dans la francophonie internationale, puis d'étudier en Nouvelle-Écosse, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il vous passionne, que vous voulez venir faire votre carrière en enseignement, en éducation en Nouvelle-Écosse, vous allez aussi être capable de qualifier pour le montant d'argent qu'on propose aujourd'hui. Ça fait que ça, c'est un à-côté assez intéressant. Donc, vraiment, il y a peut-être moins de limites sur cette bourse ici qu'il y en aurait sur peut-être d'autres. C'est ça. Et oui, c'est ça, Thomas, il y a aussi les critères d'admissibilité. Souvent sur le site Web, les critères d'admissibilité sont bien listés. Donc, vous pouvez, quand vous repassez les bourses, surtout quand vous faites le tri, que vous allez voir qu'il y a peut-être plusieurs bourses disponibles, passez les critères d'admissibilité. Mais s'il y a des doutes, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à contacter l'un de nous deux ou un agent de liaison ou une agente de liaison. On peut souvent faire les suivis pour trouver ces réponses-là. Puis vraiment, c'est notre avantage de trouver le plus de réponses possible puis vous donner le plus d'opportunités possibles. Oui, ça, c'est. Exactement. Donc, on finit avec éducation égale opportunité. Donc, profitez-en bien. Nous, on est là pour vous appuyer si vous avez des questions ou si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider. Merci d'avoir été à l'écoute de la balado de cette semaine. Et ça va nous faire plaisir de vous parler d'un autre sujet dès prochainement. À la prochaine. Merci, Jean-Daniel. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Pour de plus amples renseignements, consultez-le www.usaintanne.ca ou écrivez-nous à recrutement-usaintanne.ca